Hello, hello ! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau cours de hongrois, mais tout d'abord, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui me soutiennent en étant abonnés à ma chaîne. Un grand merci à vous. J'espère que vous profitez des avantages exclusifs, ainsi que de mes vidéos qui sont bien évidemment plus longues, comme celles que je vais faire aujourd'hui. On va voir certains mots, mais on va voir une liste de mots beaucoup plus complète pour les abonnements payants au niveau 3. Merci beaucoup également à tous ceux qui me soutiennent en me faisant des dons, par exemple sur Paypal. Et maintenant, commençons notre nouveau cours de hongrois. Aujourd'hui, on va faire dans le super classique, parce que j'ai décidé qu'on allait apprendre des mots genre légumes. J'espère que vous en connaissez déjà, et sinon, eh bien, bienvenue, vous allez en connaître. Allez, on commence. Commençons déjà par le fait que légumes, ça se dit zöldscheg. Zöld, qui veut dire vert, ou zöldscheg, des choses vertes, donc de la verdure en réalité. Légumes, zöldscheg. Krumpli, qui veut dire également bourgogne. Bourgogne, krumpli, ou bourgogne. Édes bourgogne. Édes, qui veut dire sucré. Et bourgogne, pont de terre. Édes bourgogne. Qu'on appelle également batata. Ba-ta-ta. Batata. Donc, édes bourgogne, ou batata. Zölder, zölder. Spenot. Spenot. Kaposta. Kaposta. Zöldbob. Zöld, qui veut dire vert. Bob, qui veut dire haricot. Donc, zöldbob, haricot vert. Repo. Repo. Oui, il va falloir s'y mettre avec l'air roulé. Je sais. Bor, chaud. Alors là, ça n'a rien à voir. Mais enfin, juste pour la petite histoire. Bor, qui veut dire vin. Chaud, qui veut dire sel. Ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Bor, chaud. Il y a également une petite nouveauté dans mes vidéos. C'est-à-dire que vous avez, à partir d'aujourd'hui, accès au PDF des cours que je mets en ligne. Alors, pour les souscriptions de niveau 3, ce PDF se trouve sous votre cours, dans votre espace personnel. Et vous pouvez le télécharger gratuitement, bien évidemment. Pour les autres, vous pouvez, moyennant 2 euros que vous m'envoyez via PayPal, recevoir également votre version du cours en PDF, donc qui sera plus court, évidemment, que la version des souscriptions payantes de niveau 3. À côté du lien PayPal, vous trouverez une adresse mail sur laquelle vous pouvez m'écrire pour me dire que vous avez fait le paiement via PayPal des 2 euros correspondants à la leçon. Il va falloir que vous me notiez pour quelle leçon vous m'avez fait le virement des 2 euros. Et je vous enverrai par retour le PDF correspondant. Merci beaucoup ! N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette vidéo en version plus longue dans mes abonnements payants à partir du niveau 3. J'espère que cette leçon vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours d'envoi. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501